La réparation, une existence de l'humanité, publiée sous l'égide du MIR, donc aux éditions Diaspora Noire. Les femmes et les hommes qui militent depuis plusieurs années pour les réparations des crimes contre l'humanité que furent la traite négrière et l'esclavage des Noirs, ont tenu à apporter, et c'est essentiel pour nous, leur contribution à la rédaction de ce livre et participer au succès du combat pour la libération de l'humanité tout entière que nous menons depuis plusieurs années. En effet, nous savons tous, tout ce que chacun sait, que les conséquences encore sur notre planète, et notamment et ségulièrement sur le continent africain, des traites et de l'esclavage des Noirs. Ces crimes ont encore des conséquences terribles sur la planète et sont à l'origine du désastre économique dans lequel nous sommes plongés et qui concerne l'Afrique, mais ces crimes sont aussi au fondement de la richesse du monde occidental. Il était donc essentiel pour le MIR, Mouvement International pour les Réparations, d'offrir ce merveilleux cadeau, ce livre, aux combattants de la vérité et de la liberté sur la planète. Car oui, il y a effectivement ceux qui se battent inlassablement, mais avec conviction et quotidiennement, pour la réparation de ces crimes, afin d'apporter sur la terre justice. Donc, avec moi, pour vous présenter ce livre, nous avons ce matin la directrice des éditions Diaspora Noire, Mme Hulogirat-Dilaber, laquelle a également apporté sa contribution à la rédaction de ce livre, ainsi que M. le président du MIR, que l'on ne présente plus, M. Garcia Malsa, M. Alain Manville, avocat du MIR depuis le départ, qui est donc à l'initiative d'une procédure que nous connaissons contre l'État français, devant les juridictions civiles françaises, pour obtenir réparation de ces deux crimes. Nous avons M. Alain Manville aussi, je tiens à le souligner, à l'occasion d'autres procédures tendant à reconnaître le droit des afro-descendants, et singulièrement d'une procédure en référé actuellement en cours, pour faire en sorte que nous retrouvions les charniers où ont été enterrés nos ancêtres, afin de leur rendre hommage. Donc, ce sont des actions qui sont essentielles pour nous. Avec nous également, Mme Rosa Amélia, qui va intervenir, une écrivaine bien connue. Oui, elle vient, elle m'a dit qu'elle vient. Elle vient, Mme Rosa Amélia, elle va intervenir tout à l'heure, qui est l'auteur de La férocité blanche, mais aussi de Traite des blancs et Traite des noirs. Nous avons également avec nous M. Luc Renette, du CIPN, combattant de la première heure pour les réparations, ainsi que M. Apamoumia, qui représente le Miroi de l'eau, et que nous connaissons tous, souhaitant un combattant toujours debout, toujours au combat. Nous avons également, donc, Apamoumia, nous aurons également avec nous, donc je crois que c'est tout, M. Manville, M. Luc Renette, j'en ai parlé, Apamoumia, Mme Rosa Amélia, qui interviendra tout à l'heure. Et donc, je crois que j'ai fait le point, j'ai dit tout le monde. Donc, je passe la parole à Mme Huloguilabert, qui va nous présenter les conditions dans lesquelles elle a été amenée à éditer ce livre, et qui nous fera un bref résumé de sa parole. La parole est à vous, Mme Huloguilabert. Bonjour à tous ! Selon vos, comment dirais-je, votre géographie, bonjour ou bonsoir. Je suis vraiment très, très heureuse aujourd'hui de présenter ce livre qui me tenait à cœur. En fait, je connais le MIR depuis 2017, Garcin Malsa, son président, qui m'avait invité comme invité d'honneur au 17e convoi en mai 2017. Je suis venue en Martinique. J'ai rencontré cette cause à cette époque-là. J'ai été vraiment très, très touchée par cette cause et sa justesse. J'ai été touchée par son président, Garcin Malsa, qui mène cette lutte depuis plus de 20 ans. J'ai été touchée par la situation des Martiniquais en général, qui font toujours face apparemment à leurs oppresseurs. Enfin, ceux issus de la caste issue de l'esclavage et puis aussi face à l'état colonial français. Donc, j'étais très, très, j'étais un peu sonnée, je vais dire, parce que je ne m'imaginais pas tout ça. Moi, je suis africaine, donc une africaine du Sénégal, comme j'aime bien dire. Donc, je suis militante panafricaniste depuis un certain nombre d'années. Je luttais pour l'Afrique en général, incluant, bien sûr, tout le peuple noir dans le monde entier, parce que je ne peux pas imaginer l'Afrique sans sa diaspora historique et autres. Donc, je ne m'imaginais quand même pas cette situation de l'esclavage quasiment qui continuait sous d'autres formes, beaucoup plus soft. Donc, maintenant, à partir de ce moment-là, j'ai décidé vraiment d'apporter ma contribution à cette lutte pour les réparations. Et j'ai décidé d'aider le doyen Garcin Malsa, qui est vraiment brave, courageux, et vraiment que j'admire énormément. Donc, j'ai proposé, lors de mon séjour en Martinique, que nous fassions un convoi au Sénégal l'année suivante. Bien sûr, Garcin rêvait de ça quasiment avant. Et en fait, cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et nous avons tout mis en œuvre l'année suivante pour faire ce convoi à l'île de Gorée et ce voyage d'une dizaine de jours pour une centaine d'Afro-descendants. Donc, depuis, je suis maintenant l'ambassadrice Afrique du MIR. Je prends mon rôle très au sérieux. J'interviens très souvent dans les médias au Sénégal ou autres pour défendre cette cause, etc. Et l'année dernière, nous avons fait le deuxième convoi en Afrique. C'était au Bénin. Et j'étais très heureuse d'y participer. Alors, maintenant, comme cette année, c'était le 20e convoi en 2020, j'avais émis l'idée de pouvoir faire quelque chose de marquant. Et j'avais pensé à ce livre collectif international pour vraiment marquer cet anniversaire de 20 ans de convoi, de lutte menée par Garcin-Malta, menée par le Mouvement international des réparations. Et donc, je tenais à faire ce livre. En tant qu'éditrice, je me suis battue pour que ce livre soit publié aujourd'hui parce que ce n'est pas évident de réaliser une coordination d'un tel livre. Nous avons vraiment de très, très belles personnalités internationales qui participent à ce livre. Nous avons collecté les textes, etc. Tout le monde nous a suivis avec beaucoup de générosité. Je vais remercier un à un les contributeurs. Je vais vous les citer et vous les présenter. Donc, au niveau, vous verrez après. Et puis aussi, je dirais, le titre de leur contribution. Donc, ce livre a été introduit. Donc, il y a une introduction de Garcin-Malta, qui est le président de MIR International, Mouvement international des réparations. Ensuite, nous avons eu une contribution de Claudette Duhamel, qui est vice-présidente du MIR, qui est avocate. Nous avons, enfin, cette même contribution, il y a aussi Alain Manville, qui est avocat du MIR. Donc, cette contribution s'appelle la réparation, une exigence de justice. Nous avons ensuite, pour un tribunal international pour la réparation, qui s'appelle le TIPR, C'est Alain Manville, qui a fait cette contribution. Nous avons ensuite une contribution de Rodolphe Solbiab, qui, en fait, fait un compte-rendu de Britain's Black Deb. Alors, je suis désolée de mal prononcer en anglais. « Reparation of Caribbean slavery and native genocide ». Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, on m'en excusera. Voilà, et ce livre d'Hillary Beckles, qui est donc une réécriture de l'histoire pour une transformation sociale réparatrice. Voilà. Ensuite, on a une contribution de Rosa Amelia Plumel-Uribe, qui s'intitule « Esclavage, réparation, où se trouve l'anachronisme ». Très belle présentation de Madame Uribe. Ensuite, question de méthode et d'épistémologie au sujet des investigations futures sur les deux traits des Noirs. Parle chez Moumat, Grégoire Biogo. Ensuite, nous avons René, lui, Parfait et Thillet, qui nous parle de « Malédiction de Châme, une vaste fumisterie ». Ensuite, nous avons Louis Salamolens, « Esclavage et réparation ». Ensuite, moi-même, j'ai fait une contribution qui s'intitule « Les réparations, l'Afrique et le panafricanisme », dont je vous parlerai plus tard. Ensuite, nous avons une contribution de l'île de la Réunion, M. Philippe Bessière, lance les estimants pour une réparation globale à la Réunion. Et ensuite, vient un comité de Guadeloupe avec Nita Brochon, Jacqueline Jacret, d'Ukrainet, qu'on entendra tout à l'heure, à Fraisse, notre identité et notre combat commun. Gladys Démocrite va, en fait, nous parler de l'autoréparation par le pouvoir du Verbe, « Réhabilitons nos ancêtres africains, réduits en esclavage en arrêtant de les appeler esclaves ». Ensuite, nous avons « Sa Majesté, la Reine-Mère, Do-Oti-Désir, ou non, ou na, de Guélie », qui nous parle de réparation, reconnaissance, justice. « La déconstruction du couple kamite comme séquelle de la destruction de la famille kamite par l'esclavage transatlantique, Quelle réparation pour tant de crimes quotidiens restait impunie ? » par Juliette Smeralda. Ensuite, Appamoumia Makeba nous parle de la Guyane, connaître le crime contre l'humanité pour ne pas l'entretenir. Après, nous avons Patricia Donatien, le corps caribéen, comment l'art peut-il réparer la mémoire organique d'une souffrance historique ? Devoir de mémoire, ensuite, et dénonciation du scandale de l'empoisonnement au Chlordécone, en Martinique, dans l'exposition « Thé-bois, glo » de Patricia Donatien, « Un plaidoyer artistique pour une réparation et une autoréparation » par Rodolphe Solbiac. Voilà, alors, trois exemples de victimes de discrimination raciale en lutte pour le respect de leur humanité et de leur peuple, « Justice et réparation » par Joby Vallante. Et voilà, nous avons ensuite le post-phase, un appel du MIR à tous les descendants d'Africains déportés et à tous les Africains du continent. C'est vraiment un appel à la mobilisation pour cette cause. Ensuite, nous avons une présentation du MIR et voilà. Donc, ce livre est très, très intéressant. Chaque contribution est vraiment un trésor à découvrir et à garder. Et donc, je vous dirai quand même juste quelques mots sur le résumé globalement du livre, qui est que la nécessité de réparation se fait vraiment urgente, alors même que cette question est devenue un thème médiatique et que ceux qui s'y opposent, ayant compris qu'une telle question ne pouvait plus être occultée, ont décidé de brouiller les cartes. Donc, maintenant, nous, nous avons fait ce livre parce qu'il faut absolument que ce collectif international reflète le plus de voix possible, voix OUX, et exporte l'ensemble des voix connues, V-O-I-E-S, donc les voix et les voix, pour que cette thématique de réparation et surtout que ce soit un ouvrage pédagogique traitant de toutes les formes qu'elle revêt, cette réparation. Donc, réparation culturelle, psychologique, culturelle, économique et politique. Non, notamment, voilà, donc j'ai terminé la partie présentation du livre. Oui, je suis là. Alors, voilà, bonjour Alain. Voilà, tu es avocat du MIR depuis le départ. Tu as cinq minutes pour présenter une, ta contribution principale, celle du Tribunal pour les réparations, TPR, à moins que tu peux lui parler des actions. En fait, on te donne la parole pour présenter en cinq minutes ta contribution à ce livre. Oui, bonjour. Voilà, donc, pourquoi un tribunal international pour la réparation ? En fait, en réalité, il y a comme des idées reçues, et en particulier un dogme, ce serait que le crime, enfin, les deux crimes, traité d'esclavage, seraient de l'ordre de l'irréparable et seraient surtout réfractaires au droit à une réparation. En fait, cette vulgate fait écho à un consensus international chez les juristes de droit international selon lequel la question de la réparation serait barrée par un principe qui est le fait de la noréactroactivité du droit international en matière de son contrôle de l'humanité et que, surtout, les deux crimes de la traite et de l'esclavage auraient été égaux au moment où ils ont été commis. Cet argument a été balayé par un livre qui fait la somme de la question au plan du droit international, un livre de Norma Whitman qui s'appelle « Slavery reparations, the time is now ». Dans ce livre, Mme Whitman démontre de façon instable que la thèse selon laquelle la traite et l'esclavage auraient été légales au moment où elles ont été commises est fausse. La traite et l'esclavage étaient, à l'époque où elles ont commencé, à compter du XVIe siècle, déjà des faits commis contre les droits de l'humanité. Cette thèse est effectivement validée par le droit des gens qui était le droit international de l'époque. Donc, aujourd'hui, ce dogme est tombé et il est possible donc de poursuivre au plan d'un droit international les deux crimes qui réclament réparation. Pour la France, ce qui concerne la France, qui a été un des principaux acteurs de la commission des deux crimes, il a été démontré que la réparation juridique des deux crimes ne relevait pas d'une mauvaise utopie et d'une confusion entre le droit, d'une part, la morale et la politique de l'autre. Ce dogme, de l'irréparable, a été donc balayé par deux décisions de justice qui ont été rendues par, d'une part, la cour d'appel de Fort-de-France et de l'autre par la cour de cassation qui ont effectivement reconnu qu'il existait une voie judiciaire pour la réparation, qu'il existait une action pour la réparation et qu'il existait surtout un droit de créance contre l'État français au titre de la réparation. Après 15 ans de procédure, et ça a été un rude combat, MIR a réussi à arracher au juge français une telle reconnaissance et levé l'interdit qui avait été donc proclamé contre l'idée de la réparation. Résistance à la réparation et aux principes de justice relèvent en réalité d'un système de pensée aux origines racistes. Elle repose sur l'idée jamais énoncée que les nègres n'auraient pas droit au même accès aux droits. En fait, cette idée relève d'une vision du monde et d'un positionnement des sociétés occidentales qui présuppose une supériorité de l'homme blanc. Il s'agit là de la représentation que le sident a établie de l'autre, le non-blanc, être toujours inférieur, sous-homme et sujet de droit diminué. Cette supériorité de l'homme blanc apparaît dans l'ordre international dès le départ, dans les traités internationaux. Cette discrimination s'est poursuivie avec la création de la société des nations qui traite les nations non-européennes comme soumises à la tutelle de l'Occident et malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la création de l'ONU, rien n'a changé. Ce sont toujours les anciennes puissances négrières qui pratiquent cette politique discriminatoire allée par des peuples anciennement colonisés. Les organisations internationales qui sont les outils relais de la domination mondiale et brutale des états occidentaux et du pillage généralisé trahissent cet état de fait, celui d'une affirmation toujours reconduite de la supériorité de l'homme blanc, porteur de la civilisation et du progrès de l'humanité. Cela se traduit de façon manifeste dans l'application du droit international des droits de l'homme où l'Occident au nom de l'ingérence humanitaire impose ses intérêts particuliers. L'Occident utilise des outils internationaux pour poursuivre pénalement les chefs d'État qui se sont opposés le plus souvent à leur politique hégémonique sans que les criminels des États et occidentaux ne soient pour leur part jamais été inquiétés. Le crime contre l'humanité est réservé aux seuls chefs d'État des nations non-occidentales et l'Occident, pourvoyeur de nombreux crimes contre l'humanité, semble immunisé contre toute mise en accusation. Cela doit changer et cela va changer car l'ordre du monde est en train de basculer et la domination mondiale du monde blanc touche à sa fin. Les équilibres qui ont structuré les rapports de forces internationaux se dissolvent et les pays émergents seront de moins en moins soumis aux dictates des nations d'origine européenne. Aujourd'hui, ce qui était impensable il y a encore 20 ans devient envisageable, soit la réappropriation par ces États de leur souveraine souveraineté. dans ce contexte des modifications des rapports de force au plan international et le rejet de plus en plus affirmé que cette supposée supériorité de l'homme blanc, il devient possible de penser à la création de tribunaux internationaux pour faire condamner les États occidentaux pour les crimes qu'ils ont commis depuis plusieurs siècles en toute impunité. Concernant la réparation des deux crimes de la traite et de l'esclavage, la question de la condamnation de l'État français est aujourd'hui résolue juridiquement. Si tu veux conclure rapidement parce qu'on a d'autres intervenants s'il te plaît parce que les cinq minutes sont terminées. Je sais que tu... La création de tribunaux internationaux visera à permettre la condamnation des anciennes puissances négrières européennes, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, l'Angleterre, le Danemark, la Suède, les États-Unis, la Belgique, le Vatican et même la Suisse. Pour ce faire, il y a un vrai problème politique, c'est la création de ce tribunal international pénal. Jusqu'à aujourd'hui, les États africains n'ont pas eu le courage de prendre en main cette entreprise. Seulement aujourd'hui, une nouvelle génération d'Africains est née et elle sera celle qui portera ce projet qui ne relève plus de l'utopie mais d'une réalité à réaliser. Merci beaucoup, beaucoup Alain. Tu as effectivement à peu près respecté le timing à une... Donc, je vais passer la parole pour conclure, pour présenter sa contribution rapidement à M. Malsa en espérant qu'il sera un peu moins long que toi parce que le temps nous a un peu compté. Merci. M. Malsa, président du NIR. J'ai oublié quelque chose de présenter le CHECH COVID dans ma contribution tout à l'heure. Tu me redonneras la parole, s'il te plaît. D'accord, sans problème. Si, M. Malsa, n'est pas trop long. Vous êtes très long ce matin, c'est bien. Il y a beaucoup de choses à dire. M. Malsa ? Merci. Nous vivons un grand moment puisque on a voulu nous confiner. On a voulu confiner le MIR pendant plus de 15 ans en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe lorsque le MIR a lancé ce mouvement pour la réparation. Et petit à petit, nous avons observé que c'est le monde entier qui aujourd'hui s'est emparé de cette problématique. Tant il est vrai que cette question de réparation, comme le montre aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre, c'est une question qui dépasse les peuples qui ont été colonisés qui ont été brimés pendant des siècles et qui à juste titre demandent la réparation. Mais concernent l'ensemble de l'humanité et c'est cette mission du MIR aujourd'hui que nous sommes en train de réussir. cela s'est fait grâce à la puissance spirituelle que nous communiquent nos ancêtres en permanence. Cela s'est fait grâce effectivement à l'entêtement, à la conviction, au dynamisme de tous ceux qui sont des panafricanistes mais qui ont voulu faire comprendre au monde entier pourquoi nous parlions de réparation. Je dois remercier tous ceux qui m'ont entouré pendant des années. Je dois surtout effectivement remercier tous ces juristes qui m'ont fait comprendre comment il était possible d'aller le plus loin possible même lorsque l'état colonial qui nous guide aujourd'hui à Martinique en Guadeloupe à la réunion en Guyane s'entête à nous faire comprendre que nous sommes des sous-hommes nous sommes toujours hors humanité. C'est pour nous un bel exemple de savoir qu'au moment où nous parlons il y a une sorte d'éruption de la planète comme il y a eu l'éruption de notre volcan la montagne Pelée et il y a une insurrection des peuples qui montre qu'effectivement cet ancien monde sur lequel l'Occident a bâti toute sa puissance en nous colonisant en déprédation permanente en mettant à sac la planète et ses ressources et bien est rejetée. Et c'est ce qu'il y a de plus beau Hulot et Claudette vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous avez eu raison de prévoir la sortie de ce livre et plus particulièrement Hulot quand tu as fait la proposition et Claudette avec sa nature d'entêtement de femme convaincue vous m'avez bousculé pour faire en sorte que nous sortions ce livre et je vous remercie et je remercie aussi Myriam une autre femme grâce à vous grâce surtout à vous ce livre sort donc compte tenu de l'événement que nous vivons je peux dire que on a prévu on avait prévu ce qui devait se passer mais il y a une vieille devise que je lance toujours il ne faut pas se contenter de prévoir il faut être prêt et toujours prêt et disponible à l'événement aujourd'hui nous sommes disponibles à l'événement puisqu'on constate que nous allons réaliser le convoi en tenant compte des conditions que nous vivons et ce sera certainement un convoi réussi du début jusqu'à la fin alors ce livre il est formidable il est parce qu'effectivement ces femmes ces hommes qui ont accepté de collaborer l'ont fait avec toute leur volonté toute leur dynamique je pense que le temps qui devient un parti qui tient un parti va bientôt arriver je veux enfin en 30 secondes 30 secondes de 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 mon propos dire au monde entier plus particulièrement à plus de milliards 500 millions d'afro-descendants combien effectivement ils nous ont apporté pendant des années pour que nous réalisions ce livre puisse ce livre faire comprendre l'importance de cette question de réparation qui est une question qui dépasse la question de la décolonisation qui dépasse cette question de souveraineté propre à nous puisque nous avions voulu en sorte qu'effectivement qu'il y ait obligatoirement convergence entre décolonisation et réparation et souveraineté cela s'est fait mais ce livre effectivement va faire la démonstration que cette question de réparation c'est une exigence pour la paix ou l'instinct d'ailleurs c'est ça le titre la réparation une exigence pour la paix merci merci monsieur le président merci monsieur le président du MIR alors nous allons bientôt donner la parole aux autres intervenants monsieur Luc Rénais madame Rosa Amélia et monsieur Benoît Bichet alias Apamonio il est sa France 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 donc en fait il y a une différence énorme de vision de la justice entre l'Occident l'Europe et l'Afrique la vision de l'Afrique de la justice c'est en fait une justice de compensation quand quelqu'un commet un crime on essaye de lui faire comprendre que son crime est odieux on essaye de lui faire comprendre qu'il a qu'il a rompu un équilibre qu'il a rompu une harmonie et que donc maintenant il faut rétablir l'harmonie donc en fait en Afrique la réparation est une profonde vision des Africains depuis 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 la nuit des temps et que chaque procès en Afrique a toujours donné lieu à des réparations si la victime l'accepte d'ailleurs et très souvent la victime l'accepte parce que dans l'imaginaire collectif africain on criminalise quasiment le fait de punir le fait d'exiger la même chose par exemple la loi d'Italian c'est quelque chose qui est criminalisé dans tous les esprits africains avec les proverbes dans les contes etc et les Africains en général trouvent que ça ne sert à rien cette loi d'Italian et demandent toujours réparation et en fait il y a toujours la réparation qui est proposée pour rétablir l'harmonie voilà donc c'était ça surtout que je voulais mettre en exergue avec d'autres choses bien sûr sur le panafricanisme qui est en fait l'ultime outil d'autoréparation merci beaucoup Hulot je crois que tu as dit quand même pas mal alors on va donner la parole à Rosa Amelia Pumel-Uri un écrivain bien connu qui a écrit des livres formidables comme La férocité blanche et il traite des blancs traite des noirs alors la parole est à toi Rosa pour nous faire un petit résumé de ta contribution au livre qui est sa forte il est sa forte il est sa forte il est sa forte il est sa forte qui est sa forte qui est sa forte qui est sa forte ça va ? bon là je vous parlerai donc de ma contribuçon à cet ouvrage esclavage reparation anachronisme La création d'un mouvement international pour la reparation MIR a suscité des réactions particulièrement virulentes parmi les descendants les héritiers et les ideologues des anciens esclavagistes et négriers coincidentaux ces gens devenus religieusement militants contre les réparations et contre les principes même de réparation affirment que si les noirs veulent des réparations ils doivent s'adresser d'abord aux arabes musulmans parce que ce sont eux qui ont inauguré en Afrique sous-sarienne le commerce d'êtres humains et cela depuis le 7e et le 8e siècle mais cet argument est irrécevable pourquoi parce que les négriers qui ont déporté des millions de femmes d'hommes et d'enfants africains via l'Atlantique vers l'univers concentrationnaire d'Amérique sénégrières n'étaient pas arabo-musulmans ils étaient juifs ils étaient chrétiens et puis dans l'univers concentrationnaire d'Amérique et ces esclavagistes qui ont maintenu en esclavage les africains et leurs descendants en les faisant travailler jusqu'à sec et mort sans suivre ces esclavagistes n'étaient pas non plus arabes musulmans ils étaient européens chrétiens et juifs un autre argument brandi très souvent contre le principe même de réparation prétendent que les exigences de réparation juridiquement liées aux crimes de la traite et de l'esclavage seraient un anachronisme un anachronisme disent-ils parce qu'à l'époque des faits ces atrocités ne violaient aucune norme juridique et n'étaient même pas perçues comme un délit en conséquence disent les adversaires de réparation personne n'aurait même pensé à des réparations liées à ces actes donc c'est pourquoi on dit que ça c'est un anachronisme ça relève de l'anachronisme mais cela est faux absolument faux et à présent nous savons que déjà au 17ème siècle il y a un combat anti-esclavagiste mené par les prêtres misionaires Francisco José de Jacques et Epiphanio de Moirant ces abolicionistes l'un espagnol l'autre france ont le sujet non seulement la fin la fin de l'esclavage non seulement la abolicion de l'esclavage mais aussi de reparation pour les victimes et pour les ayant droit alors si de Jacques et de Moirant ont réussi à porter leur combat jusqu'à la cour royale d'Espagne et jusqu'au Vatican aux éminences du santo Christ de l'Inquisition c'est bien parce que d'autres personnes ont soutenu leur démarche en conséquence il n'y a pas d'anachronisme dans la revendication de reparation liée à la traite des Noirs et à l'esclavage ce qu'il y a c'est un mensonge des historiens et des spécialistes travaillant sur le phénomène de la traite de l'esclavage qui pendant très longtemps nous ont menti nous ont trompé en nous disant que cette démarche rélevée de l'anachronisme aujourd'hui vous et moi nous savons que c'est la époque je vous remercie et je vous invite à lire donc cet ouvrage édité par les mouvements internationaux de réparation merci beaucoup bien Mercuroza pour ta contribution ça a été très clair c'est élimpique pour la réaction on va donner la parole à Luc Luc Rennet président du CIPN homme de combat bien connu de tout le monde et qui va nous donner sa contribution bonjour Luc Rennet oui bonjour mais Claudette je ne suis pas président je suis ancien président du CIPN pour moi c'est toujours le président c'est comme Garofet toujours président de la SOFAMAR quand on a marqué l'organisation on est président à vie excuse-moi c'est important qui s'est passé effectivement le 4 février il y a 27 ans donc à Paris où on a créé le CIPN donc c'était important de le rappeler donc mon intervention a plutôt trait à Afresse Afresse qui est donc pour nous le symbole africain réduit en esclavage nous tenons effectivement à rappeler notre conviction profonde à savoir que nos ancêtres que nous soyons caribéens ou américains d'origine africaine nos ancêtres n'ont pas été des esclaves mais des africains qui ont été réduits en esclavage et qui ont conservé toute leur humanité et donc nous avons décidé effectivement de les nommer Afresse c'est une façon effectivement je dirais raccourci de dire africain réduit en esclavage j'ai évoqué il n'y a pas longtemps Maya Amelou Angélou pardon qui affirmait je suis le rêve et l'espérance de l'esclave et quelque part j'ai l'impression que nous sommes tous un peu nous-mêmes Maya Angelou parce que nos ancêtres nous ont rêvé quelque part lorsqu'ils étaient entravés lorsqu'effectivement leur liberté a été confisquée forcément ils ont dû rêver à leur descendance qui un jour connaîtraient bien sûr le combat mais aussi la liberté et nous sommes toujours dans cette phase où nous sommes en quête de liberté et je dis tout à l'heure qu'il existait un lien un fil entre Maya Angelou et aussi d'autres qui sont venus après notamment effectivement avant Delgresse en 1802 Delgresse pour ceux qui ne savent pas c'est un grand héros martiniquais guadeloupéen qui en 1802 s'est fait sauter donc à Matoba plutôt que de se rendre aux forces esclavagistes donc je pense envoyés par Napoléon et lui il disait c'est un message il disait que d'autres que nous viendrons après qui plus heureux conquériront eux cette liberté que nous aurons fait contrevoir et ensuite effectivement j'ai cité Fanon qui disait que chaque génération a droit dans une relative opacité découvrir sa mission ou la trahir alors c'est vrai que nous sommes tous quelque part responsables héritiers mais aussi responsables je dirais de la suite c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait plus rien à faire que nous devions vivre comme des gens libres comme des occidentaux ou bien des orientaux pourquoi il n'est pas autant que nous nous nommions si on regarde bien je dirais que le Laos enfin le Laos illustré de 1914 définissait le noir ou les noirs comme étant des êtres indolores paresseux et surtout inférieurs sans intelligence donc est-ce que nous allons nous référer à ce que disait effectivement le petit Laos français est-ce que nous allons nous référer à la mythologie chinoise qui dit effectivement que les noirs sont des diables d'où le nom de diable noir est-ce que nous allons nous référer aux écruvés aux prophètes arabes qui disaient que les noirs sont des esclaves et bien nous sommes sommes quelque part de nous définir et de demander au monde entier de nous respecter tel que nous nous définissons et l'ennemi juré qui est donc une psychanalyste qui a effectivement a découvert un petit peu nos travaux notamment le concept d'Afrès a dit qu'elle considérerait qu'Afrès constituait un acte d'indépendance de l'esprit et il faut effectivement que dans tous les domaines dont celui de l'esprit que nous puissions être indépendants et bien pour nous cette démarche est une démarche d'autodéparation qui nous permet de nous réhabiter mais de réhabiter aussi nos ancêtres et notre démarche également et celle des réparations parce qu'on a toujours dit que qui dit réparation pour nous effectivement qui avons été esclavagisés qui avons été colonisés réparation doit être égale à décolonisation et bien d'autres que réparation et décolonisation sont consubstantielles on ne peut pas envisager effectivement une réparation sans que nous soyons décolonisés donc sans que nous puissions acquérir notre pleine souveraineté et réparation aussi c'est développement pourquoi ? parce qu'on le voit aujourd'hui nous souffrons effectivement du Covid-19 on a mis quelque part de façon curieuse aujourd'hui l'Afrique je dirais en image je me dis tiens que va donner les africains alors que lorsqu'il y a eu Ebola le monde entier s'en est fichu totalement donc quelque part la notion de réparation et la notion de développement sont également consubstantielles nous ne battons pas que pour nous nous ne battons pas que pour les idées mais aussi pour que des millions d'hommes de femmes et d'enfants puissent connaître je dirais la prospérité je vais terminer parce que je crois que l'heure est pratiquement arrivée pour que je termine je salue au nom du CIPN cet ouvrage fondamental sur les réparations comme vient de montrer effectivement Hulot et la félicité au nom de tous parce que c'est un travail important et c'est une étape aussi dans le combat que nous menons en commun pour la réparation et pour nous comme pour nos ancêtres merci beaucoup je te remercie nous te remercions parce que ta contribution a été vraiment très intéressante c'est vrai qu'il s'agit d'un combat pas pour nous 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 battons pas seulement pour nous afro-descendants mais nous nous battons pour la paix la justice la harmonie dans le monde et donc nous nous battons pour l'humanité parce que je crois que la réparation la justice implique la réparation et compte tenu de l'état du monde il est important que nous que toute l'humanité soit réconcilier avec elle-même et donc ce combat pour la réparation qui a raison c'est un combat pour l'humanité tout entière alors je ne sais pas merci Appamounia est arrivé s'il ne l'est pas on va donner la parole au président du MIR M. Malsa pour donner il est sa forme il est sa beauté il est sa forme il est sa forme oui alors je vous ai tous entendu il n'est pas arrivé non Appamounia n'est pas arrivé on l'a perdu en cours de route alors merci merci à vous tous vous les contributeurs vous qui avez en sorte réalisé avec nous tous cet ouvrage et je ne sais ce qu'est de répéter combien la détermination la fougue la conviction de Hulot est renforcée par l'envie de réussir de Claudette et de Myriam tout ça a fait qu'effectivement nous soyons là aujourd'hui pour présenter cet ouvrage bien sûr et Hulot avait bien prévu qu'il a eu ce qui s'est passé là pour cette pandémie de de COVID-19 mais nous allons au-delà de ça non seulement nous prévoyons mais aussi nous sommes présents quand l'événement est là aussi alors voilà ce qui est important pour nous alors en ce moment précis je dois et non seulement vous remercier mais tous ceux qui ne sont pas là tous ceux qui ont combattu comme nous et autant que nous sinon beaucoup plus que nous tous ces ancêtres et tous ceux qui sont proches qui étaient proches de nous et qui ont fait par exemple pendant les années passées que nous soyons à ce niveau de l'événement alors je vais parler par exemple de Marcel Manville qui n'est pas Alain Manville ou Alain Manville n'est pas Marcel Manville alors il faut le savoir parce que Marcel c'est le père d'Alain et c'est Marcel qui avait en 1993 réalisé quelque chose d'extraordinaire à Fort-de-France c'était effectivement la condamnation de Christophe Colomb faire la démonstration que Christophe Colomb était bien un criminel et c'était le premier criminel c'est celui qui avait conduit de main de maître au départ et l'esclavage et il a démontré qu'effectivement que la soi-disant découverte des Amériques c'était un des plus grands crimes contre l'humanité puis on lui crée un témoin et quelques amis des Africains en 1992 de façon très pertinente nous avons fait en sorte que nos voix soient entendues au sein même de l'Europe parce qu'en 1992 qu'est-ce qui se passait l'Europe s'apprêtait à commémorer en grande pompe la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb c'était une énergie pour nous c'était une forme de reconnualisation et nous avons contesté et agi de telle sorte que sur le parvis des droits de l'homme nous avons lancé ce qu'on appelle le mot d'ordre de la logique des trois aires la logique des trois aires la reconnaissance du crime contre l'humanité que sont l'esclavage la traite négrière la réparation et la réconciliation et nous disions que nous allons nous battre pour que ces trois aires soient portées au monde soient reconnues et c'est une manière pour nous de nous faire respecter de saluer justement la mémoire de nos ancêtres mais aussi d'aller beaucoup plus loin de nous dépasser nous-mêmes d'aller faire la démonstration au monde qu'au nom des africains déportés et au nom de ces africains qui sont encore là qui sont des déshérités de tout cela qui constitue à peu près plus d'un milliard et demi d'êtres humains sur la planète et bien nous voulons qu'il y ait la reconnaissance du crime la réparation et la réconciliation après tant qu'il n'y a pas de réparation il ne peut pas y avoir de réconciliation pour nous c'est clair c'est net et nous avons progressé ainsi vous constatez que depuis cette question de réparation dépasse le cadre de l'Afrique dépasse le cadre du continent américain va au-delà puisque cette question de réparation est posée par tous les déshérités du monde tous ceux qui ont été colonisés et bien demandent à ce qu'il y ait réparation et par les temps qui courent plus que jamais cette question de réparation est synonyme non seulement de décolonisation pour tous ceux qui sont encore décolonisés non seulement de souveraineté mais c'est synonyme de paix de justice sociale de justice tout court pour l'ensemble de l'humanité et c'est ce combat que nous menons et c'est notre mission la mission du MIR aujourd'hui c'est nous nous trouvons ainsi sur les traces de tous ceux de ces panafricanistes qui depuis très très longtemps depuis Tchèqu'un d'un dioc, Marcus Garvey etc et aussi je ne cesserai de le nommer Anténor-Firmain qui lui a combattu de pied ferme toute la thèse raciste de Gobineau qui consistait à dire qu'il y avait une classification une réarisation des êtres humains et qui mettait en place effectivement toutes les formes de racisme et Anténor-Firmain a démontré de façon scientifique que il y a cette histoire d'égalité des races comme l'avait déjà comme l'a démontré après lui Tchèqu'un d'un dioc que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité de façon scientifique alors nous sommes là aujourd'hui nous voulons effectivement contribuer à ce renouveau du monde à cette renaissance du monde à cette renaissance de l'humanité à travers une renaissance africaine c'est pourquoi lorsque nous entamons la reconnexion avec l'Afrique et bien cette reconnexion est synonyme pour nous de début de renaissance et aujourd'hui avec la publication de ce livre c'est un appel que nous lançons à l'ensemble du monde entier à tous ceux qui se sentent panafricanistes à tous ceux qui sont peut-être ne sont pas encore panafricanistes mais qui ont envie que ce monde soit métamorphosé pour transformer totalement vers plus de justice plus de dignité plus de respect de la personne humaine de la personne humaine et que finalement que nous passions sortions de l'époque où où la planète entière était mise à sac par l'Occident était effectivement ravagée par l'Occident où on aura une planète effectivement plus apaisée avec effectivement des êtres humains qui cherchent à vivre en harmonie et en paix voilà tout le message que nous devons que nous voulons lancer à travers ce livre qui est pour nous très important et une fois de plus je remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ce livre et particulièrement je ne sais pas ce que de le dire Hulot Guilambert et Skoudet et Myriam merci à tous et bien c'est nous qui remercions le président je crois que tu as dit tout ce qu'il fallait dire pour clôturer et ce que j'espère c'est que après nous avoir écouté après avoir écouté de telles interventions et bien que tous aient envie d'acheter ce livre et qu'il leur serve effectivement de tremplin pour venir avec nous dans cette lutte pour la réparation alors je voudrais avant de terminer dire que le 20e convoi que nous voulions faire et qui était qui avait pour thème réparation c'est remettre l'humanité on a dû y renoncer à cause du confinement et on a choisi un autre thème qui va nous permettre de sortir comme on ne peut plus être la foule qu'on était sur les routes on a fait on a un thème on a pris un thème qui est important qui est l'écriture de l'historique des convois des 20 convois des 19 convois qu'on a déjà fait autour des masses d'eau parce que l'eau nous en sommes au moment en Martinique il y a un problème d'eau qui est très criant et qui pose le problème également de la de l'équipe qui se permet effectivement de faire n'importe quoi et de porter atteinte à la ressource donc nous avons pris ce thème là et autour des masses d'eau de différentes masses d'eau nous allons décliner nous allons parler de ces différents convois qui ont eu lieu sous l'égide d'humain donc ce 20ème convois commence puisque nous à partir de dimanche 10 par un un hommage aux ancêtres à la page des salines et nous allons nous allons nous allons pas marcher mais nous allons faire des réunions d'une dizaine de personnes un peu plus peut-être on verra bien autour des thèmes que je viens de vous dire voilà donc c'est important c'est important pour nous de rappeler ça et je pense qu'il y a lieu de nous remercier nous chacun là qui sommes présents pour avoir effectivement présenté ce livre je crois de la meilleure manière qu'il soit afin de donner envie aux uns et aux autres de l'acheter de le lire d'en faire leur livre de chevet et de venir participer à ce vaste mouvement exaltant qu'est la réparation alors je remercie tout le monde et je dis au revoir à tout le monde je souhaite effectivement Hulot si on a encore un petit peu de temps que tu nous présentes l'auteur que tu as oublié tout à l'heure oui alors donc je ne l'ai même pas oublié en fait je gardais cet auteur pour la fin parce que c'est un peu une star Sheshkovi Gomez oui effectivement voilà en fait qu'on a intégré dans le livre vraiment avec beaucoup de fierté et d'honneur et il a d'ailleurs présenté le livre il n'y a pas très longtemps dans toutes les conférences qu'il fait et il a il a créé l'université panafricaine des savoirs et vraiment c'est un égyptologue un historien un philosophe etc etc et voilà donc là vous voyez le livre là je le tiens dans les mains donc je vous le présente rapidement et rapidement je vais juste dire pour finir complètement que dans ma contribution en fait j'oppose le droit africain au droit occidental c'est à dire que dans le droit africain on vise à préserver le un équilibre social l'harmonie de la communauté alors que le droit européen en général est de façon très marquée un droit de sanction donc l'idée que le droit africain en fait est justement une idée de compensation et non de châtiment donc la réparation est clairement une idée et une pratique africaine du droit africain et ça vraiment j'en parle en donnant beaucoup de de comment dirais-je d'exemples etc dans mon ouvrage et enfin dans mon ouvrage dans ma contribution plutôt et « Musique de générique » « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501